Alors la situation actuelle, c'est qu'on est dans le flou total, les magasins vont fermer, une grosse partie des magasins, et en fait on n'a pas d'informations concrètes sur l'après pour les magasins qui vont fermer. L'ambiance au travail c'est très très morne, forcément vu qu'on est dans le flou, on est pensif, on pense à autre chose, on est complètement préoccupé en fait par cet inconnu, et puis le sentiment qu'on a, c'est qu'on a été baladé pendant pas mal d'années, puisqu'il y a eu un premier changement de concept il y a deux ou trois ans, je ne me souviens plus exactement, où on a dû déménager une grande quantité d'anciennes collections, faire beaucoup d'efforts aussi bien physiques que morales, pour essayer de s'habituer justement à une nouvelle collection, de prévenir les clients en fait qu'il y aura un changement de gamme, et tout ce qui s'ensuit, et là nous, particulièrement à Ville Parisie, nous nous sommes passés à Outlet en octobre, et pareil nous avons dû complètement déménager le premier étage, qui a été complètement vidé, et le rez-de-chaussée, pareil, tout a bougé, et ça nous a demandé beaucoup d'efforts, pour finalement qu'on se retrouve à fermer quelques mois plus tard, en utilisant le Covid, les gilets jaunes, et la réforme des retraites comme excuse, pour justement amener à ces fermetures. Ce que nous trouvons un peu tous scandaleux, c'est que le 20 mai a été votée une ordonnance, qui a permis en fait au PDG de racheter son entreprise malgré les dettes, sachant qu'avant cette ordonnance, il était interdit à un PDG de racheter, enfin de refaire une offre sur sa propre entreprise, ainsi qu'à toutes les personnes de son entourage. Ce qui est scandaleux avec cette histoire, c'est que les dettes qui ont été accumulées par l'entreprise, et par le PDG du coup, par ces différents choix, vont être effacées grâce à l'ordonnance du 20 mai, qui en fait permet, contrairement à avant, à un PDG de faire une offre pour son entreprise, pendant qu'elle est en redressement judiciaire. Ces dettes, qui plus est, seront payées par le contribuable. A côté de ça, nous avons beaucoup de petites entreprises, qui elles, vont fermer à cause du Covid, et qui elles, ne peuvent pas faire ce genre d'offres, parce qu'elles n'ont pas les moyens. Là, nous sommes face à quelqu'un qui a largement les moyens, en fait, de faire ce rachat. C'est ce qui est tout à fait scandaleux.